La première photo, je dirais que, pas la préparation, mais pour récupérer de la saison, c'est les vacances. Donc du coup, c'est les vacances, j'ai passé deux semaines en Guadeloupe avec mon copain et c'était très sympa et c'était très joli. On a fait de la plongée, on a visité, on a chillé tout simplement, bronzé. Non, mais un peu de tout ce que tu fais en vacances, mais c'était très beau et tu as plusieurs façons de découvrir la Guadeloupe et c'était très sympa. La prochaine photo, c'est une photo d'entraînement cet été, c'est le début de la préparation physique. Alors là, la photo, ce n'est pas tout au début, mais ça fait partie de la préparation et de ce qu'on fait pendant tout l'été, où on porte des poids et où on fait des sauts, où on fait de tout avec. C'était à Sion, dans la salle de préparation physique de mon entraîneur physique, qu'on s'entraîne à peu près tout l'été là-bas avec lui. Et surtout quand on s'entraîne avec lui, après quand je m'entraîne à la maison, je suis chez mon frère et à Sion, je suis avec lui. C'était pendant la même temps, pendant la préparation, où je suis allée marcher avec mon copain et des amis. On est allée marcher au lac bleu et en partant de la maison, j'ai dit je vais me baigner dans le lac. Je ne pensais pas qu'il allait autant froid, mais j'ai tenu ma parole et je me suis baignée complètement dans le lac. Alors ça ne me dérange pas parce que j'aime bien aller dans l'eau froide, mais là c'était très très froid. Je le faisais déjà avant, je vais souvent me baigner dans les lacs ou bien dans les rivières ou quoi que ce soit, ou bien même me faire un bain froid. C'est vrai que j'aime bien, ça me fait bien récupérer, ça me fait aussi bien récupérer mon genou la plupart des fois. Donc du coup, c'est une belle façon de récupérer avec des beaux paysages derrière. La prochaine, c'est le retour sur les skis. On est allée à Zermatt, on n'était qu'avec Wendy. C'était déjà un retour dans une nouvelle équipe, si on peut dire. Je la connaissais déjà l'équipe, mais c'était nouveau, nouveau parce que l'année passée j'avais changé. Donc c'était retour, on était sur le test ski avec Wendy, on avait plaisir, c'était chill les premiers jours, on était tranquilles. Donc du coup, on a fait une petite photo ensemble et ça donne bien. Je m'entends très bien avec, ouais, c'est, on a, je dirais pas le même caractère dans certaines choses. Moi je suis un petit peu plus, enfin olé olé, mais un peu plus détente et elle, elle a un petit peu plus à savoir qu'est-ce qu'elle doit faire et tout. Mais on s'entend bien, on peut bien rigoler, on aime bien jouer ensemble, on aime bien faire plein de choses ensemble, marcher, on peut tout faire ensemble. Donc du coup, c'est sympa. Alors, je vous présente Nounours. Non, je l'ai fait au crochet, toute seule, comme une grande. Non, je rigole parce qu'en fait on se fiche beaucoup de moi que je fais du crochet. On dit que je suis un peu une grand-maman, mais c'est vrai qu'il y a Michel qu'on faisait. Après j'ai eu une autre copine, Vivi, qui a commencé à faire du crochet. Et une fois j'étais dans la chambre l'année passée avec elle et je me suis dit, mais en fait, c'est pas mal, c'est un passe-temps, tu fais autre chose. Tu peux regarder un film en même temps, mais t'es pas à rien faire. Tu fais quelque chose peut-être d'utile en fonction de ce que tu fais. J'ai commencé à faire l'année passée et après cet été, je me suis dit, moi je dors avec un doudou que mon copain m'a offert. Et du coup, après je me suis dit, je vais faire un Nounours, comme ça, lui, quand je suis pas là, il a aussi quelque chose à la maison. La prochaine photo, c'est, on est allé faire de la trottinette chez moi, au Colomb. C'était juste avant de partir à Ushuaïa. C'est vrai que les derniers jours que j'étais à la maison, j'ai dit, il y a une autre de petites choses que j'aurais envie de faire. Profiter avec mon copain à la maison et on est allé faire de la trottinette ensemble et manger un bon plat en descendant et profiter des derniers jours. C'était l'heure d'une journée de pause, on était avec mon équipe, avec Wendy et Camille, on s'est dit, on va aller marcher un peu. Et c'est vrai qu'à Ushuaïa, il y a pas mal de graffiti des fois sur les maisons. Donc, il y a la traditionnelle photo avec les pingouins que tout le monde fait et que j'ai également fait aussi. Mais c'est vrai qu'on a trouvé ce nouveau graffiti avec Mario Kart et, enfin pas Mario Kart, les Mario plutôt. Mario, Mario Kart, je sais pas. Du coup, on a fait cette photo les trois ensemble et c'était une journée sympa à Ushuaïa dans ces trois semaines longues passées là-bas tout ensemble. On a eu des conditions difficiles. Je peux pas dire que c'était waouh à skier parce qu'on se faisait secouer un peu dans tous les sens la plupart des fois. Mais on a pu bien s'entraîner et c'était très positif en rentrant. On s'est dit, on a fait je crois 18 jours sur 21, on a fait trois jours de pause. Donc vraiment très positif en rentrant là-bas. La dernière photo, c'est il y a une semaine ou deux semaines à Di Roletza. C'est vrai qu'on a pu bien s'entraîner. J'ai pu m'entraîner avec mon frère. Non, on était en même temps sur les pistes et des fois on a skié ensemble, des fois pas. Donc du coup, c'était sympa d'immortaliser un peu, je pense, après ce dernier moment de la saison. On est au même endroit, au même moment, près de la même manche. Donc c'est la famille, c'est très important. C'est beau aussi de partager la même passion. Donc du coup, quand on est ensemble à Di Roletza, moi je le regarde skier parce que je me dis waouh, j'aimerais bien faire pareil des fois. Lui me regarde mais je pense pas qu'il se dit qu'il faut faire pareil des fois. Mais c'est vrai que c'est des moments beaux et j'aime bien pouvoir profiter de ces moments et de le voir. Surtout qu'après on sait que dans la saison c'est pas souvent bon.